Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Le 17 janvier 2018, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a enfin été abandonné après plus de 55 ans de lutte. Le projet avait commencé en 1963. Et cette victoire, on la doit principalement à la ZAD, la zone à défendre, qui s'est installée en 2008 sur le terrain du futur aéroport pour empêcher sa construction. Maintenant que l'aéroport ne verra plus le jour, l'État veut faire évacuer la ZAD en disant que c'est tout à fait normal parce que voilà, ils ont gagné, il n'y a plus rien à défendre, maintenant ils doivent partir. Sauf que, comme je vous l'ai expliqué juste avant, la ZAD existe depuis 10 ans. Ça veut dire qu'il y a des gens qui habitent là-bas depuis plusieurs années. Et la ZAD, c'est pas seulement une force d'opposition, c'est aussi une force de création. Les habitants expérimentent des formes de démocratie directe, d'économie autogérée ou encore de nouvelles méthodes d'agriculture plus respectueuses de l'environnement. Il faut véritablement considérer la ZAD comme un laboratoire d'innovation politique, sociale, économique et environnementale. D'ailleurs, professeur Feuillage a fait un excellent reportage dans la ZAD pour expliquer ce qu'il s'y passe et c'est vraiment super intéressant. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. Et ça fait plusieurs fois que l'État français perd des batailles face aux zadistes. Et du coup, il est triste. Et vous, quand vous êtes triste, vous faites quoi ? Ben vous pleurez. Mais l'État, lui, non, il pleure pas. L'État, il va acheter des bombes et des grenades lacrymogènes pour aller faire pleurer ces saloperies de gauchistes. Attention, attention ! Avant de commencer, je veux absolument que vous écoutiez ce que je vais dire et que vous le reteniez. Dans ma vidéo « Pourquoi taper puis applaudir la police ? », j'ai bien expliqué qu'il faut séparer. D'un côté, l'humain qui s'engage dans les forces de l'ordre parce qu'il croit en la justice, etc. et de l'autre côté, la force politique qui le contrôle. Pour bien vous faire comprendre que je ne suis absolument pas anti-flic, je ne vais pas utiliser les termes policiers, gendarmes ou forces de l'ordre. Je vais utiliser le mot « Robocop » parce que pour moi, ça symbolise non pas les humains qui sont sous les tenues, mais l'arme politique qu'ils représentent. J'espère que ça vous va. Dans la nuit du 8 au 9 avril, l'État a décidé d'envoyer ces Robocop pour dégager les zadistes parce que, je cite, « ils occupent illégalement le territoire ». Comme je le disais avant, l'État a perdu face à 300 gauchistes en Sarwell et ça a un peu ébranlé son autorité. Et dans un régime autoritaire comme le nôtre, eh bien la base, c'est l'autorité. Oui, exactement. Il fallait donc la rétablir à tout prix. C'est pour ça que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a décidé d'envoyer son armée. C'est-à-dire 2500 Robocop, 4 véhicules blindés, un hélicoptère et plusieurs drones. Je rappelle quand même, à titre indicatif, que face à cette armée, il y avait une centaine de zadistes, dont des personnes âgées, donc qui ne représentent pas vraiment une menace pour la société. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu plus sur les véhicules que les Robocop utilisent, parce que je suis un grand fan de tuning. Le VBRG, le véhicule blindé à roue de la gendarmerie, c'est un véhicule de maintien de l'ordre ultra efficace, développé par la France et qu'elle n'arrive pas à vendre à l'international, sauf à quelques pays pas très regardants sur les droits de l'homme, genre le Gabon, le Sénégal ou la Tunisie. Et le VBRG, c'est comme un Pokémon. Il peut évoluer. Et moi, mon évolution préférée, c'est la version lame. Dites-moi dans les commentaires quelle version vous préférez. Vous connaissez tous Carapuce. Eh bien, il peut évoluer en tort-tanque avec un gros canon à eau sur le dos. Eh bien, le VBRG lame, c'est à peu près la même chose. C'est un VBRG, sauf qu'il a évolué, il a eu un gros canon à eau sur le toit pour pouvoir rafraîchir les idées des manifestants. Et autant vous dire que les Robocop qui conduisent ces véhicules ne sont pas là pour rigoler. Quoique, quand on regarde la vidéo de la gendarmerie nationale sur l'art du maintien de l'ordre, il y a de quoi de se poser des questions quand même. Ah, je vous attendais. Cette semaine, je suis en Dordogne, à Saint-Astier, sur le terrain de jeu préféré des gendarmes mobiles, le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie. Allez, suivez-moi, ça va piquer. Yo, yo, yo ! Salut les potos ! Aujourd'hui, je suis sur le terrain de jeu des Robocop et c'est une vidéo très très particulière les potos parce qu'aujourd'hui, on va apprendre comment gérer des manifestants. Alors, n'hésitez pas à mettre un like et à activer la cloche. Allez, suivez-moi, ça va piquer. Bon, premier petit truc que j'ai remarqué, c'est qu'ils utilisent la même musique que moi dans certaines de mes vidéos. Ouais, il va falloir que je change. Et le second truc qui m'a un peu titillé, c'est le ton super enjoué du gendarme qui est trop content d'aller casser du manifestant. Et c'est comme ça pendant toute la vidéo. Tu m'as pris le mécanisme, je fais la fume. Je fais la fume. Oh, Thibaut, Thibaut, reste là. Pas ta garde tout seul, regarde devant. Tu restes là, tu bouges pas. Ouais, mais ils sont en train de s'enfuir. Tu restes là, je te dis. Alors, Thibaut, tu peux pas la lacry ? Si, 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 mais là, c'est l'émotion, là. C'est parce que c'est mon premier mot et... Qu'est-ce que t'es ? Ah, on m'appelle pour l'apéro. Thibaut, reste pas là, c'est dangereux. À un moment, les gendarmes vont jouer les manifestants aussi. C'est normal, pour voir comment ça se passe de l'autre côté, etc. Et la revendication des manifestants, c'est... À sa passion, on peut même jouer le rôle des manifestants. Luz de fan sur les réseaux sociaux ! Luz de fan sur les réseaux sociaux ! Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Allons, dégueule ! Vous serez d'accord avec moi pour dire que ces revendications sont globalement dans l'esprit de la majorité des manifs. D'ailleurs, tiens, moi je fais greffe tant que Demos Kratos n'a pas 100 000 abonnés. Allez, salut ! Je trouve cette vidéo vraiment choquante. Parce que c'est la gendarmerie nationale qui l'a réalisée pour expliquer aux citoyens et aux futurs recrues pourquoi et comment maintenir l'ordre. Et dans la vidéo, on a d'un côté des gendarmes qui s'amusent à venir casser du manifestant, c'est un peu un camp de vacances, tu vois, avec tes potes et tout. Et de l'autre côté, tu as des manifestants qui sont infantilisés au possible avec des revendications stupides style « plus de j'aime sur Facebook ». Bon, allez, on va arrêter de rager, on va laisser tranquille les camarades youtubeurs qui font des vidéos sur la chaîne de la gendarmerie nationale. Mais quand même, pour terminer, c'est quand même intéressant de remarquer qu'ils ont désactivé les commentaires et les dislikes de leurs vidéos. On se demande bien pourquoi. Ce que je voulais dire dans ma vidéo, avant de me perdre sur la chaîne YouTube de la gendarmerie nationale, c'est que la France et les pays dits démocratiques sont en train de vivre un tournant autoritaire. L'État s'arme de plus en plus contre sa propre population et n'hésite pas à utiliser la force pour imposer sa volonté, que ce soit d'ailleurs la force physique avec les Robocop ou la force politique avec les 49-3, les ordonnances et les réformes constitutionnelles. L'exemple de l'intervention démesurée contre la ZAD de Notre-Dame-des-Landes montre bien que ce qui est en jeu, c'est l'autorité même de l'État français. Avec l'abandon du projet d'aéroport, l'État perd encore une fois une bataille contre la population civile. Il doit donc réaffirmer son autorité en mobilisant l'armée pour envoyer un message très clair. Comme le disait l'autre, la dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début de la vidéo ? Le projet de la ZAD, c'est d'expérimenter et de proposer des modèles de sociétés alternatifs. Et à ce sujet, le journal Reporter écrit Cette attaque massive contre la ZAD, c'est une stratégie politique pour montrer que l'État a encore les moyens d'imposer sa volonté. Et c'est aussi un message envoyé à tous ceux qui font grève actuellement et qui embêtent bien Macron. Il faut bien être conscient qu'aujourd'hui on est dans une situation de quasi-guerre civile avec d'un côté l'État qui devient de plus en plus autoritaire et de l'autre les populations qui veulent des alternatives. Cheminaux, salariés, étudiants, fonctionnaires, bref, tout le monde va avoir le droit à la politique autoritaire néolibérale de Macron et de l'État français en général. Si on ne se bat pas aujourd'hui pour les autres, demain les autres ne pourront plus se battre pour nous. C'est la solidarité qui fait notre force. Donc mobilisez-vous ! Bloquez votre campus, bloquez l'économie, bloquez le pays. On nous raconte depuis des années qu'on vit dans une belle démocratie et pourtant on est obligé d'aller dans la rue à chaque fois pour pouvoir se faire un minimum écouter. Il serait peut-être temps que le pouvoir politique appartienne réellement au peuple. Partagez un maximum cette vidéo autour de vous, continuez le débat dans les commentaires ou sur le Discord, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a intéressé et surtout abonnez-vous parce que... Ça a piqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada